Je crois que l'idée de ce projet est venue juste avec la création du personnage principal, donc le design général d'Eloïse. Et j'avais dessiné un monstre à côté, je crois que c'est de là que c'est parti. Je n'avais pas d'idée particulière, hormis le fait de vouloir faire une parodie des Magical Girls, tout le courant de manga avec des petites filles qui ont des pouvoirs et ce genre d'idées. Hormis cette parodie au départ, dont je me suis éloigné au fur et à mesure, il y a beaucoup d'inspiration pour l'ancrage par exemple, mais ça ne se ressemble pas je trouve dans mon dessin. Et je suis beaucoup inspiré de Frédéric Peters. Je suis également inspiré des séries. C'est un peu le format de cette série aussi d'album. Enfin, pour l'instant c'est le premier thème, mais comme j'espère en faire une série. Et je suis également beaucoup inspiré par les cartoons américains. Je pense que ça se ressent dans le design des personnages, dans des formes assez rondes. Et même, j'aime beaucoup les voitures par exemple, que Akira Toriyama fait dans Dragon Ball. Et cet aspect-là est vraiment rond. Ce qui m'intéresse le plus en général dans les œuvres, c'est vraiment le rapport à l'adolescence. Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on se construit et qu'on a besoin de repères. Donc c'était pour ça que c'était important de contextualiser tout ça dans un environnement même familier pour le collégien, dans un collège avec des camarades de classe et des profs. Et voilà, je pense que c'est important. C'est à ce moment-là que moi je m'identifiais le plus à des personnages de fiction et où j'avais le plus besoin, au-delà de m'identifier, d'avoir quelque chose pour me comparer un petit peu. La thématique principale, celle que je voudrais faire tout au long de la série, c'est vraiment le thème de l'acceptation de soi. C'est pas très subtil, mais avec le monstre d'Héloïse que celle-ci veut cacher. Et quant aux autres personnages, s'ils ont tout un côté un peu plus sombre, c'est surtout pour éviter de faire des personnages qui sont trop linéaires et éviter d'en faire juste une facette. J'aime bien qu'ils aient des raisons pour la façon dont ils agissent. Et je pense que c'est ça la réalité aussi. C'est que rien n'est injustifié. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus mauvaises que d'autres, mais en général, il y a des raisons qui font qu'ils sont devenus comme ça. Moi, je trouve que le fantastique, c'est vraiment le genre dans lequel on peut le plus se retrouver et en même temps s'évader. J'ai du mal à, personnellement, être investi dans des histoires de science-fiction ou de fantasy, par exemple. Alors que le fantastique, c'est souvent des choses qui sont très proches de nous. Et bah oui, il y a plein d'éléments que j'ai mis de ma propre vie, de mon adolescence et de mon rapport aux choses aussi et aux lieux dans cet album. Et évidemment, je n'ai pas de monstre, il n'y a pas toutes ces dimensions-là, mais je pense que ce n'est pas trop déroutant pour un lecteur, même qui n'apprécie pas forcément ce style, parce que le fantastique, c'est quand même très accessible. J'aimerais pouvoir toucher tous les publics, même si c'est davantage destiné aux collégiens. Et j'aime pas l'idée de faire un message qui soit clair. J'aime bien que ce soit un petit peu subtil et que ce ne soit pas balancé juste au lecteur et qu'il puisse le comprendre lui-même juste en réfléchissant à tout ça et en se comportant même à sa propre vie. J'ai une vision de toute la série, si potentiellement je peux la conclure. Et ouais, c'est plus vague au fur et à mesure que je m'éloigne du premier thème. Mais j'ai déjà écrit tout le tome 2. Donc il est découpé, il n'y a plus qu'à finir le dessin. Je réfléchis plus précisément sur le tome 3, qui est encore un peu flou dans ma tête, mais c'est quand même assez clair. Et j'ai juste l'idée générale de ce que je voudrais faire après. Et ouais, je vais garder les mêmes personnages, enfin surtout Héloïse, on va rester centré sur elle. Parce que comme dit, c'est vraiment sa vie qui importe, même si tout l'univers autour va être aussi développé. Mais d'autres personnages, enfin sa relation avec d'autres personnages va évoluer. Il y en a d'autres qui vont entrer en ligne de compte et certains qu'on verra moins ou plus du tout. J'essaie de ne pas trop me projeter dans moi-même parce que je ne suis pas fan de quand les auteurs font ça. Mais si je devais avoir un monstre, je suppose qu'il serait normal parce que même si elle n'accepte pas Héloïse, c'est quand même une bonne chose, moi je trouve. Enfin, je le présente comme une souffrance pour elle. Mais en soi, ça doit être cool d'avoir des pouvoirs. Mais je pense que j'aurais un monstre normal et je ne sais pas, j'aimerais bien que ce soit un chat. Pour celle-là, on va pouvoir faire un monstre. On va pouvoir faire un monstre. Et on va pouvoir faire un monstre, on va pouvoir faire un monstre.